Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio, Aïcha, Zami, Safri. Bonjour Rachid. Merci d'avoir accepté d'enfilé des gants et de monter sur un ring. Oui, bien écoutez, pourquoi pas ? Voilà, c'est une bonne première expérience. Première expérience, la boxe, ouais. Parfait. Aussi, je n'ai pas trop l'habitude. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association pour la promotion de la culture de l'égalité, la PCE. Tout à fait. Et je rappelle également que vous êtes cofondatrice du titre de presse Femmes du Maroc. Oui, en 1995. Et organisatrice des premières assises du féminisme qui se dérouleront le 16 décembre prochain. Absolument. À Rabat pour être précis, mais on va y revenir. Tout à fait. C'est un round qui va être entièrement dédié à ces assises du féminisme. Mais on va démarrer parce que c'est un format sur le ring en trois rounds. Aïcha, Zami, Safri, le premier round, quelle réforme de la Mouda Oana voulez-vous ? Compte tenu que la thématique générale de ces premières assises est « Quelles réformes de la famille voulons-nous ? » Vous allez nous dire « Quelles réformes de la famille voulez-vous ? » Ah, moi, elle veut tout. Voilà. On va y revenir largement durant ce premier round. Deuxième round, égalité aux femmes. Un vœu pieux ? Avec un point d'interrogation. Là aussi, vous nous direz. Et troisième round, enfin, assises du féminisme. Une première. Pour quelle finalité ? Avec un point d'interrogation. On va démarrer avec le premier round. Quelles réformes de la Mouda Oana voulez-vous ? Aïcha, Zami, Safri. Alors, dans l'absolu, moi, j'aurais voulu, en fait, je veux, pas toute seule, mais avec un certain nombre de militantes, on plaide, en fait, pour une réforme globale, pour un changement de paradigme. Parce qu'en fait, la question, justement, qu'on va poser lors des assises, ça sera, justement, est-ce qu'on va se contenter d'amendements qui sont un peu consensuels aujourd'hui, ou est-ce qu'on va changer carrément de paradigme ? Parce qu'il faut savoir que le code de la famille, aujourd'hui, est basé sur la notion de kriwama et de tara, c'est-à-dire la domination et la soumission. Et que tous les articles, ensuite, découlent de là. Donc, c'est pour ça que, si on ne touche pas cette notion-là, qui est le fondement de la structure patriarcale du code de la famille, on n'aura pas grand-chose. Vous voulez quoi ? Qu'elle soit retirée, qu'elle soit supprimée ? Est-ce que c'est comme le combat idéologique ? Le code de la famille doit être conforme à l'esprit de la Constitution, avec l'article 19, qui a consacré l'égalité entre les hommes et les femmes, avec les conventions internationales que le Maroc a ratifiées. Et donc, voilà. Ça, c'est une chose, effectivement. Il y a d'autres personnes qui considèrent que cette réforme de la monawana, cela peut être d'abord une réforme, une révision, déjà d'une part. Donc, il y a aussi une dualité de termes sur lesquels il faudra s'accorder. Je ne sais pas si vous parlez de réforme ou plutôt de révision. Moi, je parle de réforme, c'est vrai, mais c'est vrai que le mot qui a été utilisé, c'est le mot révision. Et d'autre part, le critère qui doit être dominant, ce n'est pas celui d'avoir signé les conventions internationales, c'est celui de tenir compte de l'évolution de la société dans sa globalité en excluant personne. Tout à fait. Donc, certains considèrent que ces mouvements, en tout cas, ou certains mouvements féministes, ils sont dans leur petite bulle avec la clim et qu'ils ne regardent pas forcément, ils ne sont pas forcément en ligne et en phase avec les attentes aussi, ou l'évolution en tout cas, de la femme marocaine dans sa globalité. Je ne pense pas. Je pense que quand même, les associations féminines, en tout cas, le mouvement historique féminin a beaucoup fait et est sur le terrain depuis de nombreuses années. C'est vrai que, on va dire, pendant cette dernière décennie, on les a moins entendues. On avait l'impression un petit peu que ça ronronnait, que ça dormait un peu. Mais en fait, c'était la période. Tout le Maroc s'est un peu arrêté pendant ces dix dernières années. Donc, il n'y a rien qui s'est fait. Jusqu'à ce fameux discours royal, donc la fête du trône, en 2021, qui a secoué un petit peu le cocotier. Mais même après ça, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, voilà. Est-ce que c'est un sujet qui ne suscite pas forcément l'intérêt ? Ah si ? Ah non, je vous pose la question. Parce que vous dites, effectivement, que ça a été relativement dormant. Ça l'est encore un peu. Il y a vos assises qui sont là. Je ne sais pas si vos assises et l'organisation de ces assises-là sont venues pour... Réveiller un peu le cocotier. C'est l'idée que j'ai eue, parce qu'on en reparlera tout à l'heure. Mais l'idée des assises, c'était justement pour contribuer. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la participation doit être totale. Elle doit être citoyenne. Tout le monde a droit à dire quelque chose. Aïcha, les amis, ça fait justement, restons sur le premier rang de quelle réforme la Moudawana. Voulez-vous ? Vous, d'accord, on est bien d'accord. Vous dites, moi je veux tout. On aimerait avoir tout. Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'avoir rien du tout à la fin ? Non, je pense qu'on aura quelque chose. Je pense que la société marocaine est mûre pour un certain nombre de changements. D'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure de la famille. On sait que la famille de 2023 n'est pas la famille de 2004. Il y a eu énormément de changements. Ça s'est beaucoup nucléalisé. La structure familiale a complètement changé. Les femmes travaillent. Quand on voit le taux d'activité, il est en décroissance. Mais en tout cas, aujourd'hui, un couple lambda ne peut plus se permettre le luxe d'avoir un seul revenu, c'est-à-dire un seul salaire. Donc, forcément, il y a une contribution. Et qui dit contribution, il faudrait aussi qu'il y ait égalité des droits. Mais en même temps, vous avez vu cette commission qui a été créée depuis le mois d'octobre, d'ailleurs. Instance Commission, d'ailleurs, qui consulte, qui consulte, qui a consulté les partis politiques, les ONG. Vous lui direz d'ailleurs si vous avez été consulté ou pas, ou pas encore. Mais, voilà, aujourd'hui, ils vont certainement s'intéresser à la majorité des femmes, qui est majoritaire, d'ailleurs, dans notre pays, et pas forcément à la minorité des minorités. Est-ce que vous ne craignez pas que, justement, cette nouvelle réforme ou révision du Code de la famille se penche beaucoup plus près de ces femmes issues du milieu défavorisé, cette femme rurale, plutôt que la femme urbaine qui est minoritaire ? La femme rurale ou la femme qui a très peu de moyens souffre autant de cette situation et des insuffisances du Code de la famille. Donc, elle est concernée, forcément. Quand on parle aujourd'hui d'elle n'est pas tutrice légale, elle est gardienne seulement des enfants, elle reçoit une pension alimentaire qui est epsilonienne. Donc, tout ça doit changer. Aujourd'hui, une femme doit pouvoir gérer sa famille de la même manière que quand elle est mariée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le divorce porte vraiment préjudice à la femme. Elle subit le contre-coût financier et elle perd tous ses droits, son pouvoir sur ses enfants, etc. Donc, ça, ça doit absolument changer. Mais est-ce que la réalité sociale est identique entre une femme issue d'un milieu social défavorisé, entre la femme rurale et la femme urbaine ? Parce qu'on a l'impression que les situations diffèrent en fonction du niveau social et du niveau géographique de la femme. Mais si on parle, par exemple, de la question de l'héritage. Aujourd'hui, on dit l'héritage, c'est un problème qui concerne la classe supérieure. Alors que c'est faux. Parce que la classe supérieure, justement, éduquée, prend ses précautions en matière d'héritage. C'est-à-dire s'organisant en amont. Voilà, en amont. Il y a les stratégies de contournement. Tout le monde le fait. Je veux dire, quand on est averti, qu'on n'a que des filles, on prend ses précautions. Mais ce qu'ils subissent, c'est justement cette classe moyenne, cette classe défavorisée qui prend en plein fouet toutes ces inégalités. Chers amis, celles et ceux qui ne vous accuseraient pas, vous personnellement, en tout cas ces mouvements féministes, de vouloir affaiblir la position de l'homme, perturber l'ordre social établi, accélérer les ruptures sociales, les ruptures sociétales avec une appréhension sur les impacts. Qu'est-ce que vous leur dites à ces personnes-là ? Moi, je pense que l'égalité, c'est quelque chose qui est bénéfique pour l'ensemble d'une société. C'est la condition pour une société apaisée, plus juste. Quand on parle d'égalité, on parle aussi de responsabilité. On parle de justice, de responsabilité et d'obligation. Nous, on ne demande pas seulement d'avoir des droits, mais aussi d'avoir les mêmes obligations. C'est-à-dire que ça va à deux paires. Donc, on n'enlève rien à l'homme. Au contraire, un homme est censé accompagner lui aussi ce processus parce que les hommes, aujourd'hui, n'ont plus la force de porter tout un foyer tout seul. Il y en a même qui sont très fatigués. Absolument. Donc, c'est un changement qui est bénéfique. Mais de perturber l'ordre social. Certains considèrent que... En tout cas, il y a une appréhension de la part de l'agente masculine, enfin, féminine là-dessus, de perturber cet ordre social qui est propre au Maroc. Moi, je pense. Je veux dire, voilà, demain, si... Vous avez vu, d'ailleurs, c'était début octobre sur les réseaux sociaux. Ça s'est un peu calmé depuis. Oui, cette femme, c'est une femme qui veut divorcer chez nous. Elle cite les réseaux sociaux, certains commentaires en tout cas. Mais il faut qu'elle assume. Face à ça, chez les amis. Est-ce que vous êtes partisan de dire, vous, effectivement, aujourd'hui, en tout cas, de la perspective de la révision, de la réforme du futur code de la famille, une femme qui divorce, assume son divorce ? De l'avoir, en tout cas, demandé. Elle assume, l'homme aussi assume. Et il y a un enfant ou des enfants qui sont au milieu. Et ces enfants n'ont rien demandé. Et d'ailleurs, ce code, c'est un code qui concerne l'ensemble de la famille. Pas seulement la femme ou l'homme. Mais l'intérêt de l'enfant doit primer. Donc, aujourd'hui, oui, on peut se séparer, ça peut arriver. Mais les enfants ne doivent pas en faire les frais. Ni en matière de garde, ni en matière économique pour une pension. Il faut savoir rester parent, en fait. Donc, c'est ça qu'il faut aussi comprendre. On peut se séparer, mais on peut rester parent, pour l'intérêt de l'enfant. Pour l'intérêt de l'enfant. En tout cas, si j'ai bien compris la réforme de la Mouda Wana que vous voulez, ou que vous souhaiteriez, en tout cas, Zahimi Sarri, c'est une code de la famille qui répond aux attentes et aux doléances, aux revendications de l'ensemble de la femme marocaine. C'est ça ? De l'ensemble de la famille marocaine. Moi, je pense que c'est... Famille, pas femme. La famille, non. Parce qu'il n'y a pas que les femmes. Les femmes sont plus impactées, mais c'est un code qui touche l'ensemble de la société. On a l'impression que le mouvement féministe, il est beaucoup plus orienté et axé sur la femme que sur la famille. Alors qu'aujourd'hui, le curseur a bougé, par rapport à 2004. C'est plus la famille, la primauté sera donnée beaucoup plus à la famille qu'à la femme. Oui, mais bon, les associations féministes sont aussi dans leur rôle. En parlant de droits des femmes, en parlant d'émancipation, de liberté, elles font leur boulot, elles font le job. Après, il y a ce qu'on demande et ce qu'on va avoir. Mais moi, je suis partisante du principe qu'il faut demander plus pour placer le curseur à quelque chose qui soit correct. Vous n'avez pas peur d'être un petit peu déçus ? Parce que quand on a trop d'attente, on n'a pas forcément tout ce qu'on souhaiterait. Déçus ? Moi, je n'aime pas trop ce terme parce qu'on avance. Ce qu'on n'aura pas cette année, on l'aura peut-être dans 10 ans, dans 5 ans, dans peut-être dans un an. Ce qu'il faut savoir et ce qu'on a aussi beaucoup oublié, c'est que le code de la famille a été désacralisé en 2004. Il est passé au Parlement. Et nous, naïvement, on pensait qu'à partir de 2004-2005, qu'il allait y avoir des amendements proposés par les partis politiques, par les députés qui siègent. Or, rien ne s'est fait. Rien n'a bougé. En 20 ans ? En 20 ans. Est-ce que, Valor, aujourd'hui, 2023, on est en décembre ? Ça fait à peu près un peu plus de deux mois que les consultations ont démarré avec cette commission en charge de la révision de la réforme du code de la famille. Est-ce que vous sentez que vous êtes mobilisé, que vous êtes en position de force avec le soutien des formations politiques ? Ou alors vous êtes dans une situation affaiblie, peut-être beaucoup plus affaiblie qu'en 2004 ? On ne sent pas vraiment un soutien. Mais en fait, on ne sait pas si on a un soutien. Parce que toutes les écoutes qui ont été faites par l'instance n'ont pas été rendues publiques. Et ça, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas pu avoir accès à une chaîne, par exemple, qui diffuse ses auditions. Que tout le Maroc puisse suivre aussi les propos des uns et des autres. À part quelques déclarations, comme celle du PJD par exemple. Le PJD, dans son rôle, il a des niètes. Au moins, les positions sont claires. Oui, il est cohérent avec sa ligne. Donc, il n'y a pas de souci. Le parti qui dirige le gouvernement n'a pas communiqué pour le moment. Non. Est-ce que ça, c'est plutôt gênant ? Est-ce que ça, c'est plutôt mauvais signe ou pas ? Je ne sais pas si c'est mauvais signe ou si c'est une pratique. C'est-à-dire qu'on garde les choses pour soi, juste après, pour pouvoir dire que voilà, on a fait... Je ne sais pas. Franchement, mais moi, je regrette que... Est-ce que vous n'êtes pas alerté par ça ? Je rappelle que le parti qui dirige le gouvernement, depuis octobre 2021, dans son programme électoral, où il y avait beaucoup d'engagement et de promesses, il n'y avait aucune promesse et aucun engagement du RNI sur la question de la révision et de la réforme du Code de la famille. Déclaration de politique générale également. Le fait qu'aujourd'hui, il ait été consulté par cette instance, cette commission, il n'a toujours pas communiqué sur... Mais il n'est pas le seul. Non, il n'est pas le seul, mais il y a le PAM qui ne l'a pas communiqué. Mais l'SFP a communiqué, l'Istirclel a communiqué. Oui. Le PPS a communiqué, le FDG a également communiqué. Oui. Mais le RNI, il est dans son rôle. Le RNI, quand il est arrivé au pouvoir, c'est un gouvernement axé sur l'économique. Et d'ailleurs, par rapport à la question de la femme, ils ont promis de jouer sur ce taux d'activité féminin qui a drastiquement baissé. De le passer de 20 à 30. Voilà. Et là, il est passé en dessous de 20. Il a baissé. Depuis quelques mois, il a encore baissé. Oui, il est en état de 17-18. Et donc là, leur ambition, c'est de revenir en fait à 2010, où on était déjà à 30% d'activité féminine. Donc ce parti qui dirigeait le gouvernement, lui, il voit sous le prisme la femme en matière de taux d'activité et d'intégration économique. Pas plus de droits. Pas juridiques. Pas juridiques. Pas juridiques. Est-ce que ça, ça vous inquiète ou pas ? Ça m'inquiète, non, mais ça ne m'étonne pas. Je veux dire, ils sont dans leur rôle. Business to business. Business, exactement. On passe au deuxième round. Égalité homme-femme, un de Dieu. Alors là, c'est pareil. Il y a révision, réforme. Il faut s'accorder sur les termes. C'est nouveau, code de la famille. Et puis il y a l'égalité. Certains considèrent qu'il faut la dissocier d'équité. Vous vous appelez à une égalité sacralisée au niveau des droits en femme, c'est ça ? Oui, pour moi, les hommes et les femmes naissent libres et égaux, en droit et en obligation. Après, il y a ce qu'on appelle la méritocratie. Quand on parle d'égalité, on parle aussi d'égalité des chances. On ne parle pas de donner... On a droit à une éducation, on a droit à un travail, on a le droit de circuler. Tout ça, il faut une égalité qui soit entière entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas de raison. Maintenant, pour tout ce qui est juridique, oui, pour atteindre cette égalité, ce vœu pieux, il faut changer de paradigme. Changer de paradigme. Sauf que, les amis de Sartre, on n'est pas sur les mêmes horloges aussi. Et pas qu'au niveau des formations politiques, au niveau des populations également, même s'il n'y a pas des sondages, un petit peu d'opinions qui sont sorties que beaucoup ont critiqués pour leur crédibilité et véracité. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a la femme qui est beaucoup plus connectée à l'horloge dite occidentale en matière de modèle et d'autres personnes, femmes et hommes, mais femmes aussi, qui sont plutôt tournées vers l'Orient et ceux qui sont entre les deux. À chaque fois qu'on fait une accusation facile, tout de suite, dès que vous demandez des droits, plus de liberté, plus d'émancipation, on vous taxe d'occidentaliser. Or, il n'y a pas de raison. Je veux dire, au Maroc, on a toujours eu des femmes qui étaient libres, des femmes qui travaillent, des femmes qui ont fait la guerre, des femmes. Je veux dire, on a une société qui est particulière, qui est amazir, qui est africaine, qui est méditerranéenne. Donc, il y a toutes ces composantes qui font qu'aujourd'hui, les Marocains sont différents de leur alter ego du Moyen-Orient. Ça n'a rien à voir. On ne s'identifie pas forcément au Moyen-Orient, comme on ne s'identifie pas forcément à l'Occident. Mais on a notre particularité et il faut en tenir compte dans ce projet. En même temps, c'est cette particularité qui fait que vous êtes sous le feu des projecteurs et des critiques. Oui, il y a des critiques. Il y a celles et ceux qui vous êtes taxés et qualifiés, certainement à tort, je ne sais pas ce que vous venez de le dire, mais de vouloir occidentaliser la société marocaine par un rééquilibrage social des relations, y compris juridiques, entre l'homme et la femme. Moi, je voudrais revenir sur ces commentaires. Vous avez parlé tout à l'heure des réseaux sociaux. Moi, je pense que tout ce qu'on lit sur les réseaux, aussi bien les choses positives que négatives, émanent en fait des extrêmes. C'est-à-dire que ce qu'on lit, c'est les positions extrêmes. Or, entre les deux, il y a ce qu'on appelle la majorité silencieuse qu'on n'entend pas. Il y a un travail qui peut basculer dans un sens comme dans un autre. Quand on a fait, par exemple, Mélika Benradi a fait l'étude sur l'héritage. Elle a posé des questions. Alors, tout de suite, dès qu'on pose la question, est-ce que vous êtes favorable à un changement, 80% ont dit non. Mais après, en rentrant dans le sujet avec les personnes, les choses commencent à changer. Parce que dès que les personnes se sentent concernées personnellement, ils adhèrent vachement plus au changement. Je dois sur l'héritage et sur l'égalité homme-femme, un peu plus de thématique de deuxième ronde. Est-ce que ce qui va être le plus compliqué, voire quasiment inaccessible à obtenir, Aïcha, Zami, ça va être l'égalité en matière d'héritage ? Il peut y avoir peut-être des avancées, certainement sur le tutora et sur la tutelle. Peut-être. Le mariage des mineurs aussi ? Peut-être, mais pas sûr. Parce qu'il y a des partis politiques qui émettent des réserves sur le mariage des mineurs. Ok, effectivement, il faut freiner les dérogations de juges, mais il faut maintenir cette exception. Certains considèrent, comme dit Stirlet d'ailleurs, qu'il faut relever l'âge minimal pour le mariage des mineurs, qu'il ne soit plus à 12 ou 13 ans, mais qu'il soit à 16 ans. Parce que là-dessus, on voit bien qu'il n'y a pas que l'héritage où ça pourrait coincer, ou en tout cas qui est extrêmement clivant. Il y a même d'autres mariages des mineurs. Mais l'héritage, je me trouve... Moi, ce que je trouve formidable, c'est que c'est un sujet dont on débat aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, ça ne faisait même pas partie des demandes du mouvement associatif féminin. Donc, aujourd'hui, on en parle. Et aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'on va prendre l'encontre de la religion. Parce que, justement, si on ne se base que sur le Coran, l'histoire de Tassé, par exemple, n'existe pas. Ce n'est pas dans les textes sacrés. Et il y a aussi cette histoire de testament. Le testament figure. Il est même, d'ailleurs, prioritaire avant même la répartition qu'on connaît. Et ça, ça pourrait régler pas mal de choses. Parce que si on peut tester, on respecte la liberté d'un défunt, ce qui est important, qui peut peut-être rééquilibrer entre son fils et sa fille. Et puis, je trouve injuste cette histoire de... Parce qu'on est des filles, il faut absolument qu'il y ait un homme qui vienne, un cousin éloigné, qu'on ne connaît pas, pour pouvoir profiter de l'héritage. Et ça, ce n'est pas normal, parce qu'on voit toujours la même histoire. Est-ce que vous pensez que la société est prête pour qu'en 2024, une égalité en matière d'héritage soit consacrée ? Oui, parce qu'il y a beaucoup de... Certains considèrent que non. Moi, je pense... qu'il y aura peut-être une révision, une fois de plus, pas de réforme, en matière de droit successoral qui soit technico-technique, mais qui n'ait pas de droit absolu et qui soit consacré. Moi, je pense... Et ça serait la tendance du moment. Certainement. On ne va pas tout changer. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas dans la tête des personnes qui vont travailler sur les textes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une réalité qui affecte même les classes défavorisées. Et surtout, les classes défavorisées. Aujourd'hui, quand un homme, un mari décède, et que sa veuve n'a que des filles, elle peut se retrouver, et c'est très fréquent, dans la rue. Parce que les gens de la famille viennent revendiquer leurs droits. Mais eux, par contre, ils oublient leurs obligations. Parce que ce qu'ils oublient, c'est qu'ils sont censés... Par exemple, un homme qui, aujourd'hui, hérite le double de sa soeur, il est censé prendre en charge sa soeur. Pareil sur le sujet extrêmement clivant, en tout cas, d'un point de vue sociétal, de l'égalité en matière d'héritage homme-femme. Il n'y a quasiment aucun, aucune formation politique qui ait une position tranchée là-dessus, ou en tout cas, qui souhaiterait lever, enfin, revoir le modèle des règles du droit successoral. Il n'y a quasiment aucun. Est-ce que ça veut dire qu'à la veille des premières assises que vous organisez sur le féminisme, ça veut dire que ça va être très compliqué, parce que je sais qu'il y a un panel qui est dédié. Oui, absolument. Et que ça va être un sujet extrêmement compliqué. On en parle des assises ? On en parle des assises, mais là-dessus, je veux dire, est-ce que vous allez prioriser plutôt votre déterminisme beaucoup plus sur le mariage des mineurs, qu'il soit totalement interdit, sur la polygamie, parce que d'ores et déjà, c'est peut-être cause perdue sur l'égalité en matière d'héritage homme-femme. Je ne sais pas. En tout cas, par rapport aux assises, on a effectivement organisé la journée sur quatre panels. D'abord, un panel qui retrace l'histoire du mouvement féminin marocain, parce qu'il y a une histoire, et cette histoire, malheureusement, on l'oublie. Et je trouve dommage que cette histoire ne figure pas même dans les manuels, parce que l'égalité, ça s'apprend aussi à l'école, dans le lycée, respecter l'autre, etc., combattre les stéréotypes. Et avoir cette histoire-là, c'est très important. Donc, on va retracer un petit peu cette histoire. Et on va aussi, dans ce panel, parler justement de la famille qui a beaucoup changé, comment elle a changé, avec des anthropologues qui seront là pour nous expliquer un petit peu tous ces changements. Avec l'approche du changement du comportement de l'homme et du comportement de la femme de manière distinguée ? Parce qu'on a vu que l'évolution de la femme aujourd'hui... Elle a beaucoup plus évolué. Elle demande majoritairement le divorce. Quand on est dans les tribunaux de la famille aujourd'hui, c'est majoritairement la femme qui demande le divorce. Et deux yeux aussi, pour des raisons essentiellement économiques. Alors, quand on dit économiques, c'est-à-dire... Mais il y a des tensions financières au sein du couple. En plus, à une période d'inflation, l'inflation a certainement donné un coup d'accélérateur. Certainement. À la croissance des divorces aussi. Est-ce qu'il y aura aussi, dans ce panel de ces assises, le fait de parler aussi de l'évolution positive et de l'évolution aussi contrastée que pourrait avoir la femme aux yeux de la jante masculine ? Le divorce, s'il y a un divorce, c'est que les deux sont d'accord. Je veux dire, pourquoi on dit que c'est les femmes qui demandent le divorce ? Parce que statistiquement, sur la data dont on dispose aujourd'hui, c'est généralement la femme qui demande le divorce. Parce que l'homme ne veut pas. Il veut garder le pouvoir. Mais ce n'est pas parce qu'il veut garder sa femme. Exactement. Vous expliquez la croissance des divorces par le fait que... Oui, tout simplement. Il veut lui dire, vas-y, c'est toi qui ne veux pas te soumettre. Si elle n'a pas envie, forcément, c'est elle qui va demander. Donc, il y a un problème au sein du couple marocain. C'est pour ça que les demandes sont faites majoritairement par les femmes. On va passer au troisième rang. Donc, l'égalité homme-femme ne veut plus vous y croyez. Vous allez vous battre jusqu'au bout. C'est bien ça. Absolument. Je dois, entre autres, retenir cela. Troisièmement, justement, les assises du féminisme. Je vais le rappeler, qui se dérouleront le 16 décembre prochain. À Rabat. À Rabat, sous le thème « Quelles réformes du Code de la famille voulons-nous ? » avec un point d'interrogation. Donc, je voudrais des réflexions, des débats et des échanges avec différentes personnalités qui sont engagées au niveau de la cause égalitaire, en tout cas, hommes-femmes, beaucoup plus que pour le féminisme. Une première, mais pour quelle finalité ? C'est-à-dire, voilà, ces assises-là, 16 décembre, en état mi-chemin, avec la commission qui consulte ? Absolument. Alors, la finalité, au départ, moi, quand j'ai eu l'idée de faire, d'organiser ces assises, je me suis... En fait, je me suis dit, tout simplement, le mouvement féminin est un peu dilué, travaille beaucoup, mais chacun dans son coin. Et je me suis dit, il y a toutes les corporations où on leur journée, où on leur rend compte pourquoi le mouvement féminin n'aurait pas aussi sa journée. Pas le 8 mars, qui est devenu une fête de Saint-Valentin-Bis, mais une vraie journée de réflexion, de travail, etc. Donc, l'idée est arrivée, effectivement, c'était en janvier dernier. J'ai commencé un petit peu à travailler sur la question, à sonder les associations féministes qui ont toutes dit, oui, on est d'accord, on veut se rencontrer. Et puis aussi, faire rencontrer l'ancienne génération avec les nouvelles générations qui sont beaucoup plus actives sur le digital. Et donc, les faire rencontrer, profiter de l'expérience du plaidoyer des anciennes, des aînés, avec l'expérience de la communication des plus jeunes. Le thème s'est imposé parce qu'il y a eu, justement, ces instructions. Donc, au début, on s'est dit, en fait, les assises, pour moi, c'est tous les ans. C'est une première édition. L'année prochaine, ce sera une autre édition. Toujours autour de l'égalité. Donc, je suis consciente qu'on ne va pas régler ça. Même ailleurs, ça n'a pas été réglé. Donc, on va continuer. Mais le fait de l'organiser comme ça, mi-décembre, j'allais dire à mi-chemin de la commission. Parce que, voilà, il faut que nos voix, à nous, celles d'un public qui est extrêmement intéressé, je reçois des dizaines de mails tous les jours, de jeunes, moins jeunes, qui veulent assister aux assises pour apprendre, pour comprendre, pour partager. Et donc, il y a un vrai intérêt pour ce code de la famille. Et puis, c'est pour faire un rapport aussi final qui sera remis aux personnes intéressées, à tout le monde, voilà, pour dire, voilà un peu ce qu'on veut, ce que nous souhaitons. Nos revendications argumentées qui seront déposées, voilà. C'est notre participation citoyenne. Contribution citoyenne. J'ai été un peu surpris, en tout cas interpellé, les amis de Saffer, sur le fait que, donc, ces premières assises du féminisme, qui se tiendront une fois de plus, je le rappelle, le 16 décembre prochain à Rabat, il n'y a pas de responsable politique, il n'y a personne, il n'y a aucun représentant politique. Alors, je lui dis, c'est eux qui prennent la décision d'eux, qui sont censés prendre les décisions, en tout cas. Et vous, vous avez décidé de ne pas les inviter. Donc, je lui dis, c'est volontaire. Oui, c'est volontaire. On est entre nous. On se met d'abord déjà, nous, d'accord. On est sur, on discute. Et puis ensuite, on ira voir les partis politiques avec nos cahiers de revendications. Mais c'est fait exprès, pour ne pas biaiser et pour laisser la parole libre aussi. – Donc, vous ne voulez pas, en fait, pas de représentants politiques là-dessus ? – Pas de représentants, pas de… – Que des personnes engagées, des spécialistes de différents sujets ? – Exactement. C'est les associations et les personnalités de la société civile. – Autre question, parce que vous avez dit, effectivement, c'est le moment aussi, parce que ça a mûri dans une réflexion personnelle que vous avez menée depuis janvier dernier, de faire connecter, en tout cas, les anciennes générations militantes avec les nouvelles générations. Est-ce que les nouvelles générations partagent les mêmes attentes, les mêmes revendications, les mêmes doléances que leurs aînés ? – Elles sont même beaucoup plus audacieuses. C'est pour ça que… Et parfois, certaines, j'ai entendu des jeunes femmes dire « Ah, mais elles n'ont rien fait ». Et c'est pour ça que je veux montrer qu'il y a eu un chemin qui a été parcouru, que le Code de 2004 a été aussi une formidable avancée à l'époque. C'était le fruit d'une longue mobilisation, avec bien sûr la volonté de Sa Majesté le Roi Monétis, qui a abouti à ce nouveau Code de la famille. Donc, il y a une histoire. Il faut la connaître, il faut la partager. Les jeunes, aujourd'hui, parlent du Code de la famille, mais surtout du Code pénal et des libertés individuelles. – Donc, on voit bien que les attentes sont peut-être, en tout cas, un peu différentes. – Mais c'est lié, tracons-moi, le Code de la famille, le Code pénal, il y a énormément de choses qui sont liées. Donc, je veux dire, si le Code de la famille change, forcément, le Code pénal va aussi devoir s'adapter pour rester en phase. – Il n'y a pas non plus d'ouverture sur des personnes, des femmes en tout cas, parce que c'est les premières assises du féminisme, sur des femmes peut-être qui ont une vision différente de la vôtre, ou différente de toutes les personnes qui vont prendre la parole. samedi 16 décembre à Rabat. Je me disais, est-ce que là aussi, c'est volontaire ? Comme vous avez décidé de ne pas inviter des représentants de partis politiques pour rester, vous avez dit, entre nous, je reprends votre terme. Est-ce que le rester entre nous, c'est aussi de ne pas vouloir, ou de ne pas avoir invité, en tout cas, de femmes qui, elles, ont peut-être une vision différente, voire contradictoire, sur le mariage des mineurs, sur la polygamie, sur l'égalité en matière d'héritage ? C'est volontaire, peut-être pour cette édition en tout cas, parce que cette première édition est très importante. Il faut déjà qu'on se rende compte, nous, qu'on accorde nos violons, pour ensuite pouvoir échanger, débattre avec d'autres composantes qui ne sont pas forcément d'accord. Peut-être que les prochaines éditions, elles seront là, peut-être aussi qu'il y aura les partis politiques, je ne sais pas, tout dépendra de la thématique. Mais pour cette année, il fallait vraiment dire, voilà ce que nous voulons, nous, sans être perturbés. Mais voilà, c'est un peu égoïste, mais c'est comme ça. En tout cas, c'est celle qui verrait éventuellement d'un œil un peu critique, le fait de tenir les premières assises du féminisme, mi-décembre, à mi-chemin, des travaux de consultation de la commission, vous dites, nous, c'est juste pour poser, en fait, un socle ? Exactement, une photographie de la santé, de ses revendications, voilà, d'accorder nos violons entre nous et dire, voilà ce qu'on veut. On sait très bien ce que les autres ne veulent ou ne veulent pas, je veux dire, ce n'est pas une surprise. Il faut s'attendre à des débats, des réflexions apaisées sur les sujets. Mais l'idée, c'est aussi d'avoir des arguments. Ce n'est pas seulement demander, mais aussi avoir des arguments qui peuvent faire rouge, qui peuvent toucher et peut-être agir sur le changement. Est-ce que ça veut dire que, Aïcha Zahimi et Sari comptent aussi faire en sorte que ces premières assises du féminisme, qui se dérouleront, je le rappelle une fois de plus, le 16 décembre 2023 à Rabat, plus influencer aussi la décision qui pourrait être prise en matière de recommandation par la commission en charge de la révision du Code de la famille. Ce côté influent. C'est possible. Oui, peut-être. C'est une voix comme une autre. C'est participatif. Donc voilà, c'est la voix des femmes modernes. Avec l'espoir d'être... Libres. Avec l'espoir d'être entendues et écoutées. Bien sûr. On ne va pas faire ça comme ça. Bien sûr qu'on a envie d'être écoutées, comprises et soutenues. Merci à vous, Aïcha. Merci à vous, Rachid. C'est toujours un plaisir. Je le rappelle, président de l'Association pour la promotion de la culture de l'égalité, la PCE. Tout à fait. Co-fondatrice du titre de presse Femmes du Maroc. Et organisatrice des premières assises du féminisme qui se dérouleront. Et mon dernier-né, qui est égalitemag.com. Egalitemag.com, c'est un média en ligne. C'est un média en ligne qui fonctionne sur le principe de la newsletter. Et qui soutient les assises du féminisme. Mais qui va continuer à vivre aussi après les assises ? Oui, tout à fait. C'est pas un média ? Non, non, non. C'est un média qui va continuer, qui va porter la cause tout le temps, jusqu'au bout. En position offensive ou en position défensive ? Ni offensive ni défensive. On va dire ce qu'on a envie de dire, c'est tout. Très bien. En tout cas, le média, vous l'avez dit, média ? Egalitemag.com. .com, donc consultable et disponible sur ? Absolument, sur Internet. On est sur les réseaux aussi. Vous pouvez partager, vous pouvez vous inscrire sur la newsletter pour recevoir de façon bimensuelle un contenu, mais qui sera total. C'est-à-dire que vous n'allez pas être obligé d'aller cliquer sur le lien pour continuer. Vous avez une newsletter qui va communiquer directement avec le lecteur ou la lectrice. Dernière question, le 16 décembre, c'est la première assise du féminisme, ouverte à tout le monde ? Pas ouverte à tout le monde ? Les places sont limitées. D'accord. Mais voilà. Premier arrivé, premier servi ? On est en train de travailler sur les listes et tout. Donc là, on est déjà un peu submergé. On ne peut pas avoir plus de monde que... C'est aussi une question de moyens financiers. Complètement. Merci en tout cas une fois de plus à vous, chers amis Sarkier, donc pour ce ring. Vous avez aidé, hein ? Alors ? Vous avez un fil élégant pour... Je... De manière égalitaire, parce qu'on se dit, je reçois des hommes et je reçois des femmes, donc c'est intéressant. Pourtant, il est important d'avoir un ring, l'ODG TV Radio. Absolument. Voilà. Et bonne chance pour la suite. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci.